France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Relecture, Charles Baudelaire, par Hubert Juin, en 1976, avec Claude Pichois et Pierre Pachet. Charles Baudelaire et sa relation à la langue, un poète amoureux du verre classique, incarné par Boileau ou Malherbe, mais sa nervosité et son hystérie font de lui un moderne. Sa politique n'est pas celle de Victor Hugo, qui s'est battu contre la peine de mort. Pour Charles Baudelaire, la peine de mort concerne les individus qui vont au bout de la solitude moderne, le dandy, le poète, le criminel. Mon enfant, ma sœur, s'ouvre à la douceur, d'aller là-bas vivre ensemble. Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Baudelaire, avec la participation de Max Milner, Pierre Pachet et Claude Pichois. Texte lu par Jean Bollery et Denis Savignat. Le soleil mouillé de ce ciel brouillé pour mon esprit, pour la charme si mystérieuse. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remue. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'hellemintes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et, quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie, n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son houca. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Ce texte inaugure ce qu'on peut considérer comme le recueil de poèmes principales de tout le XIXe siècle. J'entends les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Relecture est aujourd'hui consacrée à Charles Baudelaire car grâce à Claude Pichois, nous avons pour la première fois des œuvres complètes de Baudelaire satisfaisantes. Et ceci en deux volumes de la bibliothèque de la Pléiade. Et à ces deux volumes, je m'empresse d'ajouter qu'il faut joindre deux autres volumes de cette même bibliothèque de la Pléiade, dus également à Claude Pichois, les lettres de Baudelaire. C'est-à-dire qu'en quatre volumes, nous avons les œuvres et la correspondance. J'ajoute pour nos auditeurs qui, mon Dieu, ne pourraient pas se procurer la Pléiade, qu'il existe dans les principales collections au format de poche des œuvres de Baudelaire. Il y a évidemment les fleurs du mal, les petits poèmes en prose dans la collection Poésie Gallimard, les paradis artificiels en folio. Il y a également ces mêmes titres dans le Garnier-Flammarion, à quoi il faut ajouter d'ailleurs l'art romantique qui est apparu chez Garnier-Flammarion et qui, évidemment, regroupe les textes critiques de Baudelaire. Des thèses paraissent, des études baudelairiennes dont Claude Pichois s'occupe également, paraissent régulièrement ou irrégulièrement à Neuchâtel, aux éditions de la Baconière. Et tout ceci crée, bien entendu, non pas une actualité de Baudelaire, mais une permanence de Baudelaire, parce que ce livre dont j'ai parlé, enfin, les fleurs du mal, puisque lorsqu'on dit Baudelaire, on pense fleurs du mal, mais il n'y a pas que les fleurs du mal, eh bien, on continue à en être, je dirais, tributaires, que l'on soit créateur ou que l'on soit lecteur. Mais Claude Pichois, lorsqu'on travaille avec des professionnels, je veux dire avec des comédiens, avec des acteurs, sur les poèmes de Baudelaire, je ne parle pas des prose, des poèmes de Baudelaire, on s'aperçoit que, mon Dieu, le verre baudelaireien est un verre classique. C'est le verre de Boileau. Oui. C'est un verre qui ne présente formellement, structurellement, rien de nouveau. Et cependant, et cependant, il dégage une musique, que je préfère appeler, pour ma part, poétique, une poétique tout à fait neuve, d'abord dans l'histoire des lettres, et dont la nouveauté persiste. Comment pourrait-on parler de cette poétique ? Je voudrais confirmer d'abord le premier point. Vous n'auriez pas choqué Baudelaire en le rapprochant de Boileau. Lui-même, Baudelaire, se rapproche une fois de Malherbe. Il se compare à ces natures très sensibles qui sont émues par la beauté des alexandrins de Malherbe. Et je crois que la meilleure définition qui a été donnée de Baudelaire a été donnée par quelqu'un qui voulait lui faire de la peine, Alcide Dussolier, qu'il a traité de Boileau hystérique. Et je crois que c'est précisément cet alliage qui constitue l'originalité de Baudelaire. Il y a Boileau, il y a donc ce vers carré, il y a ses césures assez souvent régulières, et il y a l'hystérie qui est au fond la rhétorique profonde de l'œuvre de Baudelaire. À quoi est-elle due, cette pensée musicale et poétique ? À la fois, il est très difficile de le dire. Il y a chez Baudelaire une conscience très moderne de la vie. Et c'est cette conscience qui transparaît à travers cette structure classique. Conscience de l'homme qui a les nerfs exacerbés du Parisien, qui découvre sa ville, et qui la découvre sous toutes sortes d'aspects, l'ancien Paris. C'est peut-être le premier poète urbain. C'est le premier grand poète de Paris, malgré tel exemple de Vigny que vous me citeriez. Le premier grand poète de Paris, et non seulement parce qu'il a, en effet, dans le signe, montré la transformation de Paris, le Paris ancien, le Paris nouveau, mais aussi parce qu'il a la sensibilité d'un Parisien. Et lorsque Verlaine écrit son premier article sur Baudelaire, Baudelaire est encore vivant, il insiste sur la nervosité, sur l'aspect nerf, n'est-ce pas, de la poésie de Baudelaire. Et je crois que c'est l'un des éléments, c'est le premier que je vois à cette originalité de Baudelaire. Mais il vient à l'esprit immédiatement, Claude Pichoy, les fameuses correspondances. Alors ceci est quand même très sensible. C'est vrai qu'on peut trouver, par exemple, dans Victor Hugo, quelque chose qui n'appartient pas au même règne des correspondances. Il y a des correspondances, chez Hugo c'est indéniable, mais qui reposent plutôt sur une succession d'antithèses. Oui. Alors que chez Baudelaire, cette correspondance est presque une dérive, c'est-à-dire que l'on passe effectivement du parfum au son de la vision à la non-vision, je dirais, enfin, à une sorte de présence, d'affleurement, d'absolu. Et cette notion de correspondance, l'analogie universelle, comme il dit lui-même, est quand même aussi partie intégrante de sa poétique. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vastes comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chers d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bain-joint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Il y a une dimension métaphysique, et à mon avis, je ne vois guère de poésie qui n'est pas de dimension métaphysique. Et c'est cette métaphysique qui transparaît, mais qui n'est pas un credo, n'est-ce pas ? C'est simplement un besoin d'infini. C'est à la fois une nostalgie et un élan. C'est d'un seul mot allemand, c'est la fameuse « zenzur » des romantiques allemands. C'est cela que je trouve chez Baudelaire. Parce que la théorie des correspondances, en tant que théorie, est très ancienne, n'est-ce pas ? Elle vient de l'Antiquité, elle est relayée à la Renaissance, elle se retrouve à la fin du XVIIIe siècle, pensée à Fabre d'Olivet. Oui, mais elle trouve aussi peut-être une grande résurgence à ce moment-là. Je pense à Eliphas Lévy. D'ailleurs, de Fabre d'Olivet à Eliphas Lévy, on peut établir des liens certains. Et Baudelaire a bien vu qu'il y avait un risque, c'était d'appliquer une théorie, de mettre en pratique une théorie, et donc d'aboutir finalement à une symbolique. C'est-à-dire que chaque terme des correspondances serait traduisible en un seul autre terme. Il a évité cette univocité et il a transformé cette symbolique un peu simpliste en un symbolisme. Le lecteur doit donc retrouver ce que chaque terme signifiait pour Baudelaire. Et chaque terme a pu avoir des significations différentes aux différentes époques de l'évolution baudelairienne. « Bientôt, nous plongerons dans les froids de ténèbres. Adieu, vive clarté de nos études trop courts. J'entends déjà tomber Avec un choc pounèbre Le noir tentissant Sur le pavé des cours C'est un choc poulès de ténèbres C'est un choc poulès de ténèbres Chaque bûche qui tombe Les chocs ont combattu La part des couples sourds Mon esprit épargne A la tour qui succombe Sous les cours du bélier Infatigable est lourd Il me semble Bercé par ce choc Mon autumne Qu'on cloue en grande rate Un cercueil quelque part Pour qui C'était hier l'été Voici l'automne Ce bruit mystérieux Pierre Paché, vous avez publié chez De Noël, dans les dossiers des lettres nouvelles, un ouvrage qui a pour titre « Le premier venu » et qui a pour sous-titre « Essai sur la politique baudelairienne ». Premièrement, est-ce qu'on peut réellement parler d'une politique baudelairienne ? Je pense qu'au sens Propre, non Parce que, bien sûr, il y a l'enthousiasme de Baudelaire en 1848, quand il collabore au corsaire Satan, mais il se reprend assez vite, se renie, c'est probablement même lui qui a fait courir ce bruit que lui-même demandait qu'on aille fusiller le général au pic Et ça ne s'est probablement pas passé de cette façon Mais son grand débat, et vous le montrez très bien, la grande figure qui à la fois le hante et le détourne, c'est Victor Hugo Et bien sûr, Victor Hugo, et vous le dites, qui est père de France, P-A-I-R, est aussi le père de la poésie Au sens paternel et paternaliste du terme C'est quand même un tyran, Victor Hugo Un tyran plein de bonne volonté, mais un tyran Et je crois que devant cette tyrannie, Baudelaire se rebiffe et en même temps est obligé d'admirer Les rapports entre Baudelaire et Hugo, et peut-être les rapports entre d'autres littérateurs et Hugo Définissent un certain domaine politique, qui n'est peut-être pas le plus important Mais qui permet d'entrer dans la politique baudelairienne, comme je l'ai vu Ce serait simplement la politique littéraire, la politique dans le milieu littéraire Le monde de la littérature, de l'écrit, c'est un monde dans lequel chaque écrivain aspire à être entendu Or, il y a là une contradiction qui est centrale, il me semble, dans la pensée de Baudelaire Et qui est facile à comprendre C'est que l'écrivain ne demande pas à être entendu parmi d'autres Mais qu'il demande à être entendu avant tous les autres Et au détriment de tous les autres Le cas de Victor Hugo semble être celui d'un écrivain qui est parvenu à ce que Baudelaire appelle une dictature Ou une tyrannie sur les lettres C'est-à-dire qu'il est entendu au détriment de tous les autres Et même plus que cela, on peut dire que Victor Hugo est entendu en incluant tous les autres Et que d'une certaine façon Baudelaire ne se sent pas exclu par Victor Hugo, mais inclus par lui C'est-à-dire, et je pense qu'on peut en faire la remarque même sans l'aide de Baudelaire Il y a du Baudelaire chez Victor Hugo Et que d'une certaine façon, Victor Hugo contraint les autres au silence Non pas en les faisant terre, mais en parlant à leur place Et là, c'est une dimension déjà politique à mon sens D'ailleurs, l'ayant s'est lié dans un livre qui s'appelle Baudelaire et Hugo Qui avait paru chez Corti A essayer d'élucider ces rapports très curieux Mais il y a ce texte qu'écrit Baudelaire, qui est titré Victor Hugo, qui paraît dans la presse Et qui est une sorte d'hommage, bien sûr, nous allons l'entendre C'est un hommage, mais dans lequel on sent effectivement ce que vous dites C'est-à-dire que c'est la description, manifestement admirative, d'un tyran Contre lequel, comme vous venez de le dire, Baudelaire désirerait prendre la parole Depuis bien des années déjà, Victor Hugo n'est plus parmi nous Je me souviens d'un temps où sa figure était une des plus rencontrées parmi la foule Et bien des fois, je me suis demandé, en le voyant si souvent apparaître dans la turbulence des fêtes Ou dans le silence des lieux solitaires Comment il pouvait concilier les nécessités de son travail assidu Avec ce goût sublime et dangereux des promenades et des rêveries Cette apparente contradiction est évidemment le résultat d'une existence bien réglée Et d'une forte constitution spirituelle qui lui permet de travailler en marchant Ou plutôt, de ne pouvoir marcher qu'en travaillant Sans cesse, en tout lieu, sous la lumière du soleil, dans les flots de la foule, dans les sanctuaires de l'art Le long des bibliothèques poudreuses exposées au vent Victor Hugo, pensif et calme, avait l'air de dire à la nature extérieure Entre bien dans mes yeux pour que je me souvienne de toi A l'époque dont je parle, époque où il exerçait une vraie dictature dans les choses littéraires Je le rencontrais quelquefois dans la compagnie d'Edouard Hourliac Par qui je connus aussi Petrus Borel et Gérard de Nerval Il m'a paru comme un homme très doux, très puissant Toujours maître de lui-même Et appuyé sur une sagesse abrégée Faites de quelques axiomes irréfutables Il y a ce terme de dictature C'est à partir de ce terme que je me suis demandé Si on ne pouvait pas déterminer un champ d'existence Un champ d'exercice d'une pensée qui considérerait la politique Non pas comme le domaine de l'exercice des partis, des opinions Mais comme le domaine d'un certain type de rapport en particulier urbain Dont ce qui se passe en littérature n'est évidemment qu'un cas particulier Alors à mon avis il faut établir un parallélisme simple C'est que de la même façon que l'écrivain demande à être reconnu Non pas parmi les autres mais au détriment de tous les autres C'est ce qu'il vise même s'il n'y parvient pas De la même façon, de façon très paradoxale Dans la foule je rencontre des visages De gens que je ne connais pas Mais l'échange des regards me touche Et je constate que chacun de ces regards Demande lui aussi non pas à être reconnu parmi d'autres Mais à être reconnu de façon inégalable, singulière C'est ce que Baudelaire appelle en empruntant une expression à Thomas de Quincy La tyrannie de la face humaine Il y a donc là une deuxième tyrannie Qui est évidemment beaucoup plus large Qui concerne non pas seulement les littérateurs Mais chacun de nous dans la mesure où il vit dans une ville Dans une civilisation de masse Chaque visage de la foule Appartenant à un individu qui a le droit de vivre autant que tous Exige d'être reconnu Exige une attention complète C'est là une tyrannie Et on tombe à mon avis à ce moment là Sur la pensée la plus difficile de Baudelaire Qui est que le ressort de la démocratie C'est le désir de chacun D'être tyranniquement reconnu C'est là la dictature du premier venu C'est cela Et à ce moment là vous montrez quand même Que pour Baudelaire il y a trois singularités qui se rejoignent Il y a le dandy Il y a l'écrivain Et il y a le condamné à mort Vous introduisez cette notion Sous l'égide du premier venu Est-ce que cela voudrait dire que finalement Dans cette façon tyrannique de vouloir être reconnu Il n'y a pas à ce moment là Peut-être une notion qui devrait devenir commune Ou que le premier venu souhaiterait à son tour Et que Baudelaire exprime Disons d'une façon très large Par le guignan Par le signe C'est une possibilité Il me semble que Baudelaire doit être compris Entre deux politiques en quelque sorte D'un côté une politique qui serait romantique Et de l'autre une politique entièrement démocratique Et que sa position n'est ni l'une ni l'autre J'essaie de m'expliquer Chacun de nous est dans la situation urbaine Nous nous croisons sans cesse sans nous reconnaître Chacun de nous est un premier venu Or il est possible à ce moment là D'adopter une politique romantique Qui serait de dire Et Baudelaire le fait souvent Qu'il y a en effet un signe D'élection, de prédestination Sur certains d'entre nous Ceux-là ne sont pas des premiers venus En quelque sorte Ils se dégagent de ce caractère quelconque Et ils deviennent marqués Ils deviennent marqués comme le poète La figure classique du poète A l'opposé Il y a l'autre position Qui est très dangereuse Qui est celle de dire Non, tous les hommes sont égaux C'est-à-dire qu'en réalité Tous les hommes sont, disons, des bourgeois Chacun satisfait de vivre de son côté Il me semble que la position de Baudelaire A cette particularité De se tenir en quelque sorte A égale distance de ces deux positions Puisque pour lui Le poète A certains moments, certes Est un prédestiné D'un poète au sens romantique Mais le plus souvent C'est quelqu'un Qui tire sa force De cette espèce d'errance dans la ville Au cours de laquelle Il se nourrit De ce caractère premier venu De ce caractère quelconque Des êtres qu'il croise Il est lui-même Quelqu'un de quelconque Pourrait-on dire Mais qui va jusqu'au bout De ce caractère Qui va jusqu'au bout De cette solitude Par exemple C'est pour cela que les figures Du suicidé en effet Du condamné à mort Ou du dandy Me paraissent des façons De travailler cette solitude De travailler ce caractère Malheureux Impossible à reconnaître Qui ne trouve pas Son autonomie véritable Du personnage moderne Et alors nous en venons A une autre notion Que vous développez Qui rejoint d'ailleurs celle-là Puisque à ce moment-là Ce personnage qui est Ou le dandy Ou le poète Ou le condamné à mort Vous les rangez également Sous le signe D'une notion très importante Pour Baudelaire Celle du sacrifice C'est son anti-Claude Gueux Il faut rappeler Puisque nous avons entendu Ce qu'il a écrit de Victor Hugo Que d'abord il avait dit Que Jean Valjean Après tout lui Il en aurait fait carrément Un véritable meurtrier Il l'aurait donc marqué Il lui aurait donné ce signe Il voulait faire un anti-Claude Gueux C'est-à-dire finalement Le contre-plaidoyer Entrepris par Victor Hugo En faveur de l'abolition De la peine de mort Il voulait faire donc Lui au contraire Une reconnaissance spectaculaire De la condamnation à mort De l'exécution capitale C'est un point très difficile Parce que Il me semble Notre sensibilité moderne Là on peut dire notre Il y a une espèce d'accord De l'opinion éclairée Notre sensibilité moderne Va contre la peine de mort A cause précisément De gens comme Victor Hugo Et peut-être Avant tout à cause de Victor Hugo Je pense que ce que Camus a fait Dans ses réflexions sur la guillotine Va dans le sens de l'opinion de Hugo Alors Il me semble que c'est très difficile De revenir en deçà De cette position Et de comprendre Ce que fait Baudelaire On peut se contenter De dire que Baudelaire Est un provocateur Et qu'il veut faire Enfin il ne l'a pas fait vraiment Une apologie de la peine de mort De la même façon Que dans certains repas Il prétendait Qu'il aimait manger les enfants Des choses de ce genre Mais je crois qu'on peut aller Plus profondément Dans la question Et comprendre que Dans l'institution De la peine de mort Qui est une espèce de survivance Dans notre société Quelque chose se révèle Il me semble C'est ce que Victor Hugo A voulu dire Et en effet Chez Victor Hugo Ce qui est en jeu Dans le crime Et dans la peine de mort Baudelaire trouve Que c'est évacué En effet Claude Gueux Est un ouvrier Qui pour survivre A voler du pain C'est le même thème Que Jean Valjean Et qui est en prison Il est homosexuel d'ailleurs Et en prison Ce qui est très important Oui chez Victor Hugo Certainement Très important effectivement Il est séparé De son ami Par le directeur de la prison Il tue le directeur de la prison D'une façon parfaitement légitime Dans le fait divers Et à ce moment là Il accepte l'exécution Sa condamnation à mort L'envers de Claude Gueux Ce serait un Claude Gueux En fait Qui est déjà contenu Dans le thème de Hugo Et c'est là que Baudelaire Montre à quel point Il est en effet Inclu dans Hugo Ce serait un personnage Qui ferait tout cela Non pas pour se venger Ou par souci de justice Mais par désir D'aller vers la mort Alors qu'est-ce que ça signifie Que quelqu'un désire Être condamné à mort Je crois que c'est là Que l'intuition de Baudelaire Est tout à fait extraordinaire Fulgurante C'est que Aucun homme ne mérite la mort Et que celui qui réclame la mort Ne la réclame pas Pour sa vilnie Mais il la réclame en quelque sorte Pour accomplir ce qui est Le fond de l'institution Qui est de choisir un homme Arbitrairement Il y a un thème évidemment Très chrétien là derrière Que Baudelaire doit à son éducation A Joseph de Mestre Mais je crois aussi à sa réflexion Et dans votre livre Le premier est venu Pierre Paché Vous valorisez Un des petits poèmes en prose En fin du Spine de Paris La corde Pourquoi ? Ce texte Du Spine de Paris J'y ai été attiré D'abord par la dédicace A Édouard Manet Et de Manet Puisque ce conte Cette nouvelle Raconte un fait divers Qui est arrivé effectivement Au peintre Manet En regardant la biographie De Manet par Georges Bataille Je me suis aperçu Que ce thème Avait aussi intéressé Georges Bataille Il m'a semblé Que dans ce conte Il y avait une présentation Tout à fait suspecte Ou on pourrait dire Sournoise Du problème De la culpabilité humaine Il y a un mort A la fin de cette histoire Il y a une description Un peu d'Ostoyevskienne Il me semble Incertaine Angoissante De la façon dont Tout l'entourage De cet enfant A été impliqué Là-dedans Il me semble Qu'on peut dire Qu'on a assisté là Sans s'en rendre compte A un sacrifice Mais que ce sacrifice Évidemment N'a pas été Spectaculaire Comme les sacrifices Classiques Ou archaïques Il n'y a pas eu Un rituel Sur lequel tout le monde S'entend Il y a quelque chose Qui est le fait divers C'est-à-dire la forme Moderne du sacrifice Quelque chose Dans lequel apparemment Il y a une causalité Tout à fait particulière Il y a l'exercice Des passions On tue parce qu'on aime Ou parce qu'on n'aime pas Ou qu'on n'est pas aimé Mais en réalité Il y a un accord collectif Pour que la culpabilité Soit prise en charge Par quelqu'un Et c'est le cas ici Il y avait toutes sortes De personnages Qui auraient pu être coupables Le peintre La mère Le père Les voisins Mais il y en a un Qui a été choisi Comme victime Qui était effectivement coupable Lui aussi Il était gourmand Et qui lui Est désigné comme victime Accepte d'être la victime Et réconcilie en quelque sorte Tout son entourage Autour de lui Sur ce thème Ma profession de peintre Me pousse à regarder attentivement Les visages Les physionomies Qui s'offrent dans ma route Et vous savez Quelle jouissance Nous tirons De cette faculté Qui rend à nos yeux La vie plus vivante Et plus significative Que pour les autres hommes Dans le quartier reculé Que j'habite Et où de vastes espaces Gazonnés Séparent encore les bâtiments J'observais souvent Un enfant Dont la physionomie ardente Et espiègle Plus que toutes les autres Me séduisit tout d'abord Il a posé plus d'une fois Pour moi Et je l'ai transformé Tantôt en petit bohémien Tantôt en ange Tantôt en amour mythologique Je lui ai fait porter Le violon du vagabond La couronne d'épines Et les clous de la passion Et la torche des rosses Je pris enfin A toute la drôlerie De ce gamin Un plaisir si vif Que je priais un jour Ses parents De pauvres gens De vouloir bien me le céder Promettant de bien l'habiller De lui donner quelque argent Et de ne pas lui imposer D'autre peine Que de nettoyer mes pinceaux Et de faire mes commissions Cet enfant Débarbouillé Devint un charmant Et la vie qu'il menait Chez moi Lui semblait un paradis Comparativement à celle Qu'il aurait subi Dans le taudis paternel Seulement je dois dire Que ce petit bonhomme M'étonna quelquefois Par des crises singulières De tristesse précoce Et qu'il manifesta bientôt Un goût immodéré Pour le sucre et les liqueurs Si bien qu'un jour Je constatai Que malgré mes nombreux avertissements Il avait encore commis Un nouveau larcin de ce genre Je le menaçai De le renvoyer à ses parents Puis je sortis Et mes affaires me retinrent Assez longtemps hors de chez moi Quelles ne furent pas Mon horreur et mon étonnement Qu'en rentrant à la maison Le premier objet Qui frappa mes regards Fut mon petit bonhomme L'espiègle compagnon de ma vie Pendu au panneau de cette armoire Ses pieds touchaient presque le plancher Une chaise Qu'il avait sans doute repoussé du pied Était renversée à côté de lui Sa tête était penchée Convulsivement sur une épaule Son visage boursouflé Et ses yeux Tout grands ouverts Avec une fixité effrayante Me causèrent d'abord L'illusion de la vie Le dépendre n'était pas une besogne Aussi facile que vous le pouvez croire Il était déjà fort roide Et j'avais une répugnance inexplicable A le faire brusquement tomber sur le sol Il fallait le soutenir tout entier Avec un bras Et avec la main de l'autre bras Couper la corde Mais cela fait Tout n'était pas fini Le petit monstre S'était servi d'une ficelle fort mince Qui était entrée profondément dans les chairs Et il fallait maintenant Avec de minces ciseaux Chercher la corde Entre les deux bourrelets de l'enflure Pour lui dégager le cou J'ai négligé de vous dire Que j'avais vivement appelé au secours Mais tous mes voisins Avaient refusé de me venir en aide Fidèle en cela Aux habitudes de l'homme civilisé Qui ne veut jamais Je ne sais pourquoi Se mêler des affaires d'un pendu Enfin vint un médecin Qui déclara que l'enfant était mort Depuis plusieurs heures Quand plus tard Nous eûmes à le déshabiller Pour l'ensevelissement La rigidité cadavérique était telle Que désespérant de fléchir les membres Nous dûmes lacérer Et couper les vêtements Pour les lui enlever Le commissaire A qui naturellement Je dus déclarer l'accident Me regarda de travers Et me dit Voilà qui est louche M'eut sans doute Par un désir invétéré Et une habitude d'état De faire peur A tout hasard Aux innocents comme aux coupables Restait une tâche suprême A accomplir Dont la seule pensée Me causait Une angoisse terrible Il fallait avertir les parents Mes pieds refusaient De m'y conduire Enfin j'eus ce courage Mais à mon grand étonnement La mère fut impassible Pas une larme ne suinta Du coin de son oeil J'attribuais cette étrangeté A l'horreur même Qu'elle devait éprouver Et je me souviens De la sentence connue Les douleurs les plus terribles Sont les douleurs muettes Quant au père Il se contenta De dire d'un air Moitié abruti Moitié rêveur Après tout cela Vaut peut-être mieux Ainsi Il aurait toujours mal fini Cependant le corps Étendu sur mon divan Et assisté d'une servante Je m'occupais Des derniers préparatifs Quand la mère entra Dans mon atelier Elle voulait Disait-elle Voir le cadavre De son fils Je ne pouvais pas En vérité L'empêcher De s'enivrer De son malheur Et lui refuser Cette suprême Et sombre consolation Ensuite Elle me pria De lui montrer L'endroit Où son petit S'était pendu Oh non madame Lui répondis-je Cela vous ferait mal Et comme involontairement Mes yeux se tournaient Vers la funèbre armoire Je m'aperçus Avec un dégoût Mêlé d'horreur Et de colère Que le clou Était resté fiché Dans la paroi Avec un long bout De corde Qui traînait encore Je m'élançai vivement Pour arracher Ces derniers vestiges Du malheur Et comme j'allais Les lancer au dehors Par la fenêtre ouverte La pauvre femme Saisit mon bras Et me dit D'une voix irrésistible Oh monsieur Laissez-moi cela Je vous en prie Je vous en supplie Son désespoir L'avait sans doute Me parut-il Tellement affolé Qu'elle s'éprenait De tendresse maintenant Pour ce qui avait servi D'instrument A la mort de son fils Et le voulait garder Comme une horrible Et chère relique Et elle s'empara Du clou Et de la ficelle Enfin Enfin Tout était accompli Il ne me restait plus Qu'à me remettre au travail Plus vivement encore Que d'habitude Pour chasser Peu à peu Ce petit cadavre Qui hantait Les replis de mon cerveau Et dont le fantôme Me fatiguait De ses grands yeux Fixes Mais le lendemain Je reçus un paquet De lettres Les unes Des locataires De ma maison Quelques autres Des maisons voisines L'une Du premier étage L'autre Du second L'autre Du troisième Et ainsi de suite Les unes Les unes en style Demi-plaisant Comme cherchant à déguiser J'ai gardé ses lettres Et alors Soudainement Une lueur se fit Dans mon cerveau Et je compris Pourquoi la mère Tenait tant À m'arracher La ficelle Et par quel commerce Elle entendait Et se consoler Claude Pichois Tout le monde sait Également Que mon Dieu Les fleurs du mal Ont été condamnées On fait l'objet D'un procès Sous le second empire Comme madame Bovary D'ailleurs Mais manifestement Pour d'autres raisons Et en plus Ça s'est terminé Par les fameuses Pièces retranchées Donc on peut vraiment Me dire Que ce que l'on reprochait À Baudelaire C'était son érotisme Or il me semble Que là Les juges Du second empire Ont commis Une erreur fondamentale Ils avaient probablement Raison de condamner Baudelaire À leur point de vue Mais plutôt que de le condamner Pour son érotisme Ils auraient dû à mes yeux Le condamner pour son érotique Ce qui est tout à fait différent L'érotique désigne au fond L'amour dans sa plus grande dimension Sans que rien soit sacrifié Sans que rien soit retranché Et les magistrats du second empire Ataient bien incapables En effet de comprendre Cet érotique Qui a été pratiqué Par les plus grands romantiques allemands Qui fondent aussi Les plus beaux poèmes d'amour De Goethe Qui ne sont pas Des poèmes pornographiques Bien sûr Immédiatement Pour rentrer dans l'érotique De Baudelaire Un poème Comme Sept non satiata Et peut-être Assez exemplaire Oui Et exemplaire aussi Alors De ce que nous disions tout à l'heure A savoir De la forme classique Et d'une pensée Qui est extrêmement Diverse Et qui ondoie Au fond Comme le serpent Qui figure dans un autre poème Le suivant Avec ses vêtements Ondoyants Et sacrés Etc Sed non satiata Se réfère À un point De l'histoire romaine À Messaline Bien entendu Mais tout le poème Peut être lu Comme un poème Érotique Au sens français Du terme Tout en pouvant être lu Au sens érotique Allemand Romantique Que nous avons défini Bizarre déité Brune Comme les nuits Au parfum Mélangé De musques Et de havanes Oeuvre De quelque obille Le fauste De la savane Sorcière Au flanc Des bennes Enfant Des noirs Minuits Je préfère Aux constances À l'opium Aux nuits L'élixir De ta bouche Où l'amour Se pavane Quand vers toi Mes désirs Partent en caravane Tes yeux Sont la citerne Où boivent Mes ennuis Par ces deux Grands yeux Noirs Soupirots De ton âme Ô démon Sans pitié Verse-moi Moins de flammes Je ne suis pas Le styx Pour t'embrasser Neuf fois Hélas Et je ne puis Mégère Libertine Pour briser Ton courage Et te mettre Aux abois Dans l'enfer De ton lit Devenir Proserpine Je crois que c'est Un des poèmes Les plus riches De Baudelaire Et que cet innocent À première lecture Cet innocent Sonnet est riche D'harmonique Et il est extrêmement Moderne Et je pense que c'est là Un des aspects de Baudelaire On ne peut pas vivre Dans la grande métropole Qu'est Paris à l'époque Paris est plus une métropole Que Londres Il n'y a pas d'autre ville Qui existe alors au monde Qui soit aussi métropolitaine Que Paris Paris dégage Un certain érotisme Et Baudelaire arrive A transformer cet érotisme En une érotique C'est me semble-t-il La leçon de Sednon Satiata Mais à le lire Et à l'expliquer Dans ses détails J'ai essayé de le faire Dans les commentaires De la bibliothèque De la Pléiade Il y a un moment On est presque obligé De s'arrêter Parce que Baudelaire Va très loin Et je ne crois même pas Qu'il faille exclure Un certain jeu de mots Sur les rimes Il ne faut pas oublier Que Baudelaire étant parisien A le sens D'une ironie même corrosive Si nous poursuivons La lecture Des fleurs du mal Avant de passer Quand même Aux petits poèmes en prose Sous-là aussi Cette érotique va se manifester Bien entendu Puisque après tout Nous pouvons dire aussi Que l'érotique de Baudelaire N'est pas séparable De la poétique de Baudelaire Et tel poème Comme Les bijoux Prouve Je crois Qu'il y a rapport Là aussi Entre cette nudité Et ses bijoux C'est-à-dire Entre le charnel Et le métallique Là peut-être Se situe Également Un des aspects Importants De l'érotique Baudelaire Oui, certainement La très chère Était nue Et connaissant mon cœur Elle n'avait gardé Que ses bijoux sonores Dont le riche attira Et lui donnait L'air vainqueur Qu'ont dans leurs jours heureux Les esclaves Des morts Quand il jette En dansant Son bruit vif Et moqueur Ce monde rayonnant De métal Et de pierre Me ravit en extase Et j'aime à la fureur Les choses Où le son se mêle À la lumière Elle était donc couchée Et se laissait aimer Et du haut du divan Elle souriait d'aise À mon amour Profond et doux Comme la mer Qui vers elle Montait Comme vers sa falaise Les yeux fixés sur moi Comme un tigre Donté D'un air vague Et rêveur Elle essayait Des poses Et la candeur Unie à la lubricité Donnait un charme Neuf À ses métamorphoses Et son bras Et sa jambe Et sa cuisse Et ses reins Polis comme de l'huile Conduleux comme un signe Passaient devant mes yeux Clairvoyants et sereins Et son ventre Et ses seins Ses grappes De ma vigne S'avançaient plus calins Que les anges du mal Pour troubler le repos Mon âme était mise Et pour la déranger Du rocher de cristal Ou calme et solitaire Elle s'était assise Je croyais voir Unie par un nouveau dessin Les hanches de l'Antiope Au buste d'un imberbe Tant sa taille Faisait ressortir son bassin Sur ce teint faux Vébrun Le phare était superbe Et la lampe S'étant résignée à mourir Comme le foyer seul Illuminait la chambre Chaque fois qu'il poussait Un flamboyant soupir Il inondait de sang Cette peau couleur d'ambre Baudelaire ne peut pas Imaginer la femme Nue et naturelle Il y a dans Le peintre de la vie moderne Qui est un essai Parmi les plus brillants Qui vont le plus loin De Baudelaire Il y a L'éloge du maquillage Maquillage, bijoux Mais il y a de plus Chez Baudelaire La tentation De se fondre Dans un monde minéral Dans un monde métallique Et la ville Qu'il imagine Dans certains poèmes Des fleurs du mal Est une ville Où la vie Au fond En tant que nature Disparaitrait Pour faire place A la beauté De l'or A la beauté De toutes les pierres précieuses Ou dans tel petit poème En prose L'admiration pour Lisbonne Où les habitants Arrachent les armes C'est ça Oui Ça c'est l'aspect Comment dirais-je Un peu paradoxal De Baudelaire Je pense que Baudelaire Ne s'est pas toujours promené Dans les campagnes Dans les champs Et dans les forêts En méprisant ce qu'il voyait Mais il a besoin Lui parisien Il a besoin De sentir La ville Comme une structure De pierre Et il n'imagine pas La femme dans la ville Autrement que vêtue De bijoux De bijoux seulement Mais ces bijoux Laisseraient peut-être Aussi planer Enfin un curieux rapport Une curieuse relation Entre Baudelaire Et la femme Oui au fond Il voudrait que la femme Fût de marbre Elle aussi Il a un désir De la frigidité Il a peur de la nature Il a peur de tout ce que la femme Représente de naturel Il craint le spasme Il craint le spasme Pour tout dire Et il est là au fond Très fidèle A la ligne du platonisme Et du pétrarchisme Car jucher la femme Sur un piédestal Pour l'adorer C'est déjà en faire une statue Je dis en faire une statue Je lui retire sa qualité D'être humain Pour en faire un objet Il y a donc Ce qu'on peut reprocher Si vous voulez Du point de vue du féminisme actuel Il y a Chez Baudelaire Mais pas toujours Il y a des exceptions merveilleuses Comme le balcon Il y a chez Baudelaire Un anti-féministe Qui n'adore la femme Qu'à condition Qu'elle refuse d'être femme Pour les souvenirs Maîtresse La maîtresse Au toi Tous mes plaisirs Au toi Tu m'as trouvé de vous Je m'as trouvé de vous Sous-titrage MFP. Mais est-ce qu'il ne l'entrevue pas également dans une série de métamorphoses ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'applique pas son érotique, sa poétique, c'est-à-dire sa théorie des correspondances ? Si, on la voit serpent, la femme, on la voit chatte, on la voit statue, elle est soumise en effet à une série de métamorphoses. Et ces métamorphoses ont pour vertu précisément de retirer à la femme son caractère de femme. On le voit, je crois, dans un des petits poèmes en prose, qui s'appelle Un hémisphère dans une chevelure. En effet, il y a donc une transposition merveilleuse et la femme finit par devenir l'univers. L'univers se reflète par le parfum dans les cheveux de la femme aimée et elle s'agrandit aux dimensions de l'univers. L'univers se rétrécit, si vous voulez, à la chevelure de la femme. Je crois que c'est un des plus beaux poèmes. Et c'est merveilleux de voir Baudelaire traitant le même thème dans le parfum, dans la chevelure, dans les fleurs du mal, et dans un hémisphère, dans une chevelure, et chaque fois en enrichissant le thème, à mon avis. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main, comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de matures. Ils contiennent de grandes mers, dont les moussons me portent vers de charmants climats, Où l'espace est plus bleu et plus profond, Où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles, Et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, J'entrevois un port, Fourmillant de champs mélancoliques, D'hommes vigoureux de toutes nations, Et de navires de toutes formes, Découpant leurs architectures fines et compliquées Sur un ciel immense, Où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, Je retrouve les longueurs des longues heures Passées sur un divan, Dans la chambre d'un beau navire, Bercée par le roulis imperceptible du port, Entre les peaux de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, Je respire l'odeur du tabac Mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, Je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, Je m'enivre des odeurs combinées Du goudron, du musque Et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps Tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, Il me semble que je mange des souvenirs. Du temps que la nature En sa verve puissante, Concevait chaque jour Des enfants monstrueux. J'eusse aimé Vivre auprès d'une jeune géante, Comme au pied d'une reine, Un chat voluptueux. J'eusse aimé Voir son corps fleurir Avec son âme Et grandir librement. Dans ses terribles jeux Deviner si son cœur Couvre une sombre flamme Couvre une sombre flamme Aux humides brouillards Qui nagent dans ses yeux Parcourir à loisirs Ces magnifiques formes Rampées sur le versant De ses genoux De ses genoux De ses genoux Et parfois Et parfois Et parfois en été Quand les soleils malsins Lassent la font s'étendre A travers la campagne Dormir nonchalamment A l'ombre de ses seins Comme un hameau paisible Au pied d'une montagne Au pied d'une montagne Max Milner Vous avez publié Cheplon Dans une collection Qui a disparu Hélas Qui était bonne Qui avait pour titre La recherche de l'absolu Un ouvrage intitulé Baudelaire Enfer ou ciel Qu'importe Vous reprenez Bien sûr Baudelaire Et vous le prenez Au mot Comment pourrait-on parler De cette recherche De l'absolu Chez Baudelaire C'est une expression Qui a quelques résonances Balsaciennes N'est-ce pas Justement Je suppose que Ce serait faire fausse route Que de chercher Dans Baudelaire Une espèce d'émule De Balthazar Claes Parce que Il me semble que La recherche de l'absolu Telle qu'on peut la suivre Chez Baudelaire N'emprunte pas exactement Les mêmes voies Chez Balsac Il serait peut-être Plus proche De la peau de chagrin Il serait certainement Plus proche De la peau de chagrin N'est-ce pas Dans la mesure Où il y a quand même Dans l'ensemble De la démarche balsacienne Une sorte d'optimisme Tout au moins théorique N'est-ce pas C'est-à-dire L'idée que Cette recherche de l'absolu Doit aboutir A une sorte de sommation Du monde Et une augmentation Des pouvoirs de l'homme Or je crois que Ce qui est caractéristique De la recherche de l'absolu Chez Baudelaire C'est que Cet absolu Ne s'affirme Chez lui Que dans la défaite Et que Dans le sentiment De la culpabilité Et de l'impuissance De l'homme C'est là Que en somme Il voit S'ouvrir en lui Cette espèce De béance De gouffre A travers A travers lequel L'absolu Lui est présent Ou plus exactement Absent Comme une espèce De sollicitation Qui est Par définition Impossible A satisfaire Est-ce que Nous n'aurions pas De ceci Une image Assez exacte Dans ce poème Du spleen De Paris Qui a pour titre N'importe où Hors du monde Cette vie Est un hôpital Où chaque malade Est possédé Du désir De changer de lit Celui-ci Voudrait souffrir En face du poil Et celui-là Croit qu'il guérirait À côté de la fenêtre Il me semble Que je serai toujours bien Là où je ne suis pas Et cette question De déménagement En est une Que je discute Sans cesse Avec mon âme Dis-moi Mon âme Pauvre âme Refroidie Que penserais-tu D'habiter Lisbonne Il doit y faire chaud Et tu t'y ragayardirais Comme un lézard Cette ville Est au bord de l'eau On dit qu'elle est Bâtie en marbre Et que le peuple Y a une telle haine Du végétal Qu'il arrache Tous les arbres Voilà un paysage Selon ton goût Un paysage Fait avec la lumière Et le minéral Et le liquide Pour les réfléchir Mon âme Ne répond pas Puisque tu aimes Tant le repos Avec le spectacle Du mouvement Veux-tu venir Habiter la Hollande Cette terre Béatifiante Peut-être Te divertiras-tu Dans cette contrée Dont tu as souvent Admiré l'image Dans les musées Que penserais-tu De Rotterdam Toi qui aimes Les forêts de mâts Et les navires Amarrés au pied Des maisons Mon âme reste muette Batavia te sourirait Peut-être davantage Nous y trouverions D'ailleurs l'esprit De l'Europe Mariée à la beauté Tropicale Pas un mot Mon âme Serait-elle morte En es-tu donc Venu à ce point D'engourdissement Que tu ne te plaises Que dans ton mal S'il en est ainsi Fuyons vers les pays Qui sont les analogies De la mort Je tiens notre affaire Pauvre âme Nous ferons nos mâles Pour Borneo Allons plus loin encore À l'extrême bout De la Baltique Encore plus loin De la vie Si c'est possible Installons-nous Au pôle Là le soleil Ne frise qu'obliquement La terre Et les lentes alternatives De la lumière Et de la nuit Suppriment la variété Et augmentent La monotonie Cette moitié Du néant Là nous pourrons Prendre de longs bains De ténèbres Cependant que Pour nous divertir Les aurores boréales Nous enverrons De temps en temps Leur gerbe rose Comme des reflets D'un feu d'artifice De l'enfer Enfin Mon âme fait explosion Et sagement Elle me crie N'importe où N'importe où Pourvu que ce soit Hors de ce monde Il y a là L'un des mouvements De la démarche Baudelairienne C'est-à-dire Le mouvement D'évasion Le mouvement Très romantique D'ailleurs De nostalgie De départ Mouvement qui a Une importance énorme Certainement Dans l'oeuvre Baudelairienne Puisque c'est sur Un poème Intitulé Le voyage Qu'il a tenu Dans l'édition De 1861 A terminer Les fleurs du mal Mais alors Il ne faudrait quand même Oui mais s'il y a Ce n'importe où Hors du monde Hors ce monde Oui Il le dit C'est ce monde-ci Oui Dont son âme C'est-à-dire lui Ne veut plus Oui Ce qui est important C'est de penser Justement Qu'en face De ce mouvement Romantique Il y a une sorte De présence Obsédante Du monde Malgré tout C'est-à-dire Que le mouvement De nostalgie Ne s'opère Chez lui Qu'à partir D'une certaine Horreur Née De l'expérience La plus concrète Quelquefois La plus humble La plus matérielle Des réalités Intramondaines Que ce soit Les réalités De l'amour Ou les réalités De l'argent Ou les réalités De la paresse De la lenteur Du corps humain A suivre les sollicitations De l'esprit Peut-être aussi La cité Et aussi la cité La ville D'ailleurs aussi bien La cité qui produit Les paysages parisiens Que la cité Qui est le lieu D'un certain nombre De problèmes politiques Que Baudelaire A certainement Vécu Traversé Par rapport Auquel il a réagi Tout cela Serre en somme De Non seulement De caisse de résonance Mais de tremplin N'est-ce pas Pour lancer Ce mouvement Hors du monde Et si le tremplin N'est pas là Le mouvement N'est pas lancé C'est pourquoi Quelquefois On se prend à rêver Qu'est-ce qui serait arrivé Si Baudelaire Avait rencontré Dans sa vie Les facilités Qu'il n'a pas eu Si on ne lui avait pas donné De conseil judiciaire Si au moment où ça allait très mal Il avait pu réaliser son rêve D'aller en fleurs Auprès de sa mère N'est-ce pas Etc Moi je crois que d'abord S'il ne l'a pas fait C'est que réellement Il sentait très bien Qu'il ne pouvait pas le faire Parce que ça Ça tarissait absolument Cette espèce de Conflictualité Essentielle A son art N'est-ce pas Ça lui aurait été Clôture totale C'est ça Oui Mais ailleurs Dans un programme Des fleurs du mal Et c'est assez rare Chez lui je crois Cette note Et elle est quand même Très importante Il parle De l'enfance Le vert paradis Des amours enfantines Dis-moi Ton cœur parfois S'envole-t-il Agathe Loin du noir océan De l'immonde cité Vers un autre océan Où la splendeur éclate Bleu Clair Profond Ainsi que la virginité Dis-moi Ton cœur parfois S'envole-t-il Agathe La mer La vaste mer Console nos labeurs Quel démon A doté la mer Rauque chanteuse Qu'accompagne L'immense orgue Des vents grondeurs De cette fonction Sublime de berceuse La mer La vaste mer Console nos labeurs Emporte-moi Vagon Enlève-moi Frégate Loin Loin Ici la boue Est faite De nos pleurs Est-il vrai Que parfois Le triste cœur D'Agathe Dise loin Des remords Des crimes Des douleurs Emporte-moi Vagon Enlève-moi Frégate Comme vous êtes loin Paradis parfumé Où sous un clair azur Tout n'est qu'amour Et joie Où tout ce que l'on aime Est digne d'être aimé Où dans la volupté pure Le cœur se noie Comme vous êtes loin Paradis parfumé Mais le vert paradis Des amours enfantines Les courses Les chansons Les baisers Les bouquets Les violons Vibrant derrière Les collines Avec les braux de vin Le soir Dans les bosquets Mais le vert paradis Des amours enfantines L'innocent paradis Plein de plaisir furtif Est-il déjà plus loin Que l'Inde Et que la Chine ? Peut-on le rappeler Avec des cris plaintifs Et l'animer encore D'une voix argentine L'innocent paradis Plein de plaisir furtif ? Peut-être effectivement Voit-il dans l'enfance Une créativité Dont lui Homme adulte Et chassé du paradis Par le général Opic N'est plus le maître Il souffre là D'une sorte de frigidité créatrice Oui Et en même temps Il aspire à retrouver Bien entendu Par d'autres moyens Cette espèce D'innocence artistique Et en même temps De pouvoir De sentir Au-delà des apparences N'est-ce pas ? Dont il pense Que l'enfance est douée Il le dit d'ailleurs Très nettement encore Dans cette partie Des paradis artificiels N'est-ce pas ? Qui est consacrée A De Kinset L'enfant voit tout En nouveauté L'enfant est toujours ivre Dit-il aussi N'est-ce pas ? Et il y a évidemment Un rapport entre L'ivresse de l'enfance Et l'ivresse des paradis artificiels Avec cette différence Que l'ivresse de l'enfance Est une ivresse naturelle Et non coupable Alors que l'ivresse Des paradis artificiels Est une ivresse Qui est justement Artificielle Et qui par conséquent Intervient à un moment Où les conditions De l'existence C'est un terme Auquel Baudelaire Tient beaucoup Sont distribués Sont fixés D'une certaine manière Et où c'est folie De vouloir les transgresser N'est-ce pas ? Mais il y a que Chez Baudelaire Toujours aussi Une tentation Vers la transgression Oui C'est un mouvement Baudelaire C'est naturel En fait chez lui Et comme vous Max Milner Vous avez consacré Votre thèse En fait une thèse Très importante Qui apparaît en deux volumes Chez José Corti Au diable Dans la littérature française Il y a cet aspect N'a pas servi ici De médiateur Parce qu'au fond Le premier ouvrage Le premier ouvrage Publié par Baudelaire C'est une traduction C'est la première traduction Est en effet Beaucoup plus fondamentale Chez Baudelaire Que la croyance Comme d'ailleurs il l'a dit Il s'est reconnu en peau N'est-ce pas ? Il fait déjà allusion N'est-ce pas ? A ce besoin Cette espèce de fascination Que l'artiste éprouve Envers ce qui est transgression N'est-ce pas ? Et cette espèce de vertige Que l'on éprouve A unifié Dans une même expérience Hormuz et Harriman N'est-ce pas ? Il le dit d'une manière Un petit peu ironique Évidemment Au sujet de la maîtresse Dont il est censé souffrir Ou dont on risque souffrir Alors il faut souhaiter Qu'elle soit aussi mauvaise Que possible N'est-ce pas ? Parce que alors à ce moment-là Et bien il y a une sorte D'équilibre extraordinaire Qui se réalise Entre le bien et le mal N'est-ce pas ? Et on a un idéal Qui est à la fois Le comble du bien Et le comble du mal C'est le galant tireur Dans le spleen de Paris Comme la voiture Traversait le bois Il la fit arrêter Dans le voisinage d'un tir Disant qu'il lui serait agréable De tirer quelques balles Pour tuer le temps Tuer ce monstre-là N'est-ce pas ? L'occupation la plus ordinaire Et la plus légitime De chacun Et il offrit galamment La main à sa chair Délicieuse et exécrable femme À cette mystérieuse femme À laquelle il doit Tant de plaisir Tant de douleur Et peut-être aussi Une grande partie De son génie Plusieurs balles Frappèrent loin Du but proposé L'une d'elles S'enfonça même Dans le plafond Et comme la charmante créature Riait follement Se moquant De la maladresse De son époux Celui-ci se tourna Brusquement vers elle Et lui dit Observez cette poupée Là-bas À droite Qui porte le nez en l'air Et qui a la mine si hautaine Eh bien Cher ange Je me figure que c'est vous Et il ferma les yeux Et il lâcha la détente La poupée fut nettement décapitée Alors S'inclinant vers sa chair Sa délicieuse Son exécrable femme Son inévitable Et impitoyable muse Et lui baisant Respectueusement la main Il ajouta Ah mon cher ange Combien je vous remercie De mon adresse Dans cette histoire De transgression Qui est capitale Lorsqu'on s'approche De Baudelaire Est-ce que Cette transgression N'a pas non plus Enfin ne s'est pas incarnée Je ne sais pas très bien Comment dire Dans le dandisme baudelairien Est-ce que Le dandisme de Baudelaire N'était pas Une affirmation Presque provocatrice De la transgression En tant que valeur Elle-même Oui je crois que Cette liaison Entre la transgression Et le dandisme Se fait par un intermédiaire Qui est l'horreur De la nature Qu'est-ce que c'est Qu'un dandy C'est un personnage Qui a l'horreur De tout ce qui est naturel Et qui dans toutes Ses attitudes Dans toutes ses pensées S'efforce en somme De violer la nature Comme cela apparaît déjà Aussi dans un des premiers Textes de Baudelaire La fanfare l'eau N'est-ce pas Qui dans un certain sens Présente en Samuel Kramer Un modèle de dandisme Je crois que C'est cela aussi Le sens du satanisme Baudelaire Pourquoi est-ce que Baudelaire a été Tellement fasciné Par le satanisme C'est parce que Le satanisme C'est pour lui Le moyen Le plus efficace D'entretenir Une sorte De révolte Qui n'est pas tellement La révolte Titanique Et métaphysique Que l'on pourrait D'ailleurs lire A travers les litanies De Satan Ce qui est important Dans le satanisme Pour Baudelaire C'est Le fait Que le satanisme Entretient en lui L'insatisfaction De ce qui est Et c'est le moyen Le plus efficace De sortir de ce qui est Il y a deux moyens De sortir de ce qui est Par en haut Et par en bas C'est la double postulation Dont il parle D'enfuser Seulement L'issue par en haut Lui est interdite Baudelaire Est très humble Dans un certain sens Et il se connaît lui-même Il sait très bien Qu'il n'arrivera pas A sortir par en haut Alors il faut Sortir par en bas Et c'est au fond Un peu la même chose Puisque sortir par en bas Entretenir en soi L'horreur de la vie C'est aussi provoquer Dans une certaine mesure L'extase de la vie C'est ouvrir en soi Toujours cette idée De la déhiscence Du gouffre De l'ouverture intérieure C'est donc provoquer en soi Cette sorte d'appétition De ce qui est Par définition Et toujours au-delà De la manière la plus sûre En tout cas la seule Qui soit à la portée De Baudelaire Au toi Le plus savant Et le plus beau Des anges Dieu trahi par le sort Et privé de louanges Au Satan Prends pitié de ma longue misère Au prince de l'exil A qui l'on a fait tort Et qui vaincu Et qui vaincu Et qui vaincu Toujours te redresse plus fort Au Satan Au Satan Au Satan Prends pitié de ma longue misère Toi qui sais tout Grand roi des choses souterraines Guérisseur familier des angoisses humaines Au Satan Au Satan Prends pitié de ma longue misère Le Dieu jaloux Plus les vieux os De l'ivrogne attardée Foulée par les chevaux Au Satan Prends pitié de ma longue misère Toi qui Pour consoler l'homme frêle Qui souffre Nous appris à mêler Le sale pêtre Et le souffre Au Satan Prends pitié de ma longue misère Toi qui poses ta marque Au complice subtil Sur le front du Crésus Impitoyable et vile Au Satan Prends pitié de ma longue misère Toi qui mets dans les yeux Et dans le cœur des filles Le culte de la plaie Et l'amour des guenilles Au Satan Prends pitié de ma longue misère Bâton des exilés Lampes des inventeurs Confesseurs des pendus Et des conspirateurs Au Satan Prends pitié de ma longue misère Père adoptif de ceux Qu'en sa noire colère Du paradis terrestre A chasser Dieu le Père Au Satan Prends pitié de ma longue misère Gloire Et louange à toi Satan Dans les hauteurs Du ciel où tu régna Et dans les profondeurs De l'enfer Où vaincu Tu rêves en silence Fais que mon âme Un jour Sous l'arbre de science Près de toi Se repose À l'heure où sur ton front Comme un temple nouveau Ses rameaux s'épandront Claude Pichois Nous arrivons bientôt au terme de cette émission Et nous n'avons pas parlé Ou très peu De la prose de Baudelaire Nous avons montré Le boileau hystérique Mais cela s'applique aux fleurs du mal En plus Il y a quand même des étapes Dans les fleurs du mal même Et vient ensuite La tentative de prose Le poème en prose Son élaboration Que cherche Baudelaire ? Oui La création poétique de Baudelaire S'étend sur Quelques 25 années Les premiers poèmes ont dû être écrits vers 1840 Et les derniers poèmes en prose Le dernier de 1865 Quelques mois avant qu'il ne soit frappé par l'ictus hémiplégique 25 ans C'est beaucoup d'années Pour un poète qui n'a pas cessé d'être conscient de la création poétique Si bien qu'on voit se dégager une ligne qui me semble intéressante Et c'est ce qui fait la modernité de Baudelaire Il part d'un système assez classique Qui remonte au XVIIe ou au XVIIIe siècle Au début du XIXe On en trouve des traces dans les fleurs du mal de 1857 Après il y a un creux Dans la création Et puis un extraordinaire reguin Ce reguin est provoqué chez lui Par la nécessité de remplacer Dans les fleurs du mal de 1857 Les poèmes qui ont été condamnés Qu'il ne peut plus publier Mais six poèmes ont été condamnés Et c'est une vingtaine qu'il va écrire Et parmi les plus beaux poèmes des fleurs du mal L'obligeant ainsi a créé d'ailleurs une nouvelle section Tableau parisien Je pense aux signes Je pense aux sept vieillards Je pense aux petites vieilles Et à propos des sept vieillards Baudelaire écrit Je crois avoir franchi les limites assignées à la poésie De fait les sept vieillards sont un poème de l'hallucination D'où l'on voit partir Je les vois comme une sorte de port D'où va partir le bateau ivre de Rimbaud La dernière strophe des sept vieillards C'est le début du bateau ivre Mais franchir les limites assignées à la poésie française C'est difficile pour un homme qui est né en 1821 Qui a appris Boileau par cœur Et Racine étant d'autres poètes classiques Et qui a été hanté par Vic Corugou Il y a donc un moment où Il se trouve devant un mur Et je crois pouvoir donner un exemple De la difficulté rencontrée par Baudelaire A propos du poème L'un des poèmes les plus connus L'un de ceux qui se trouvaient dans nos anthologies Il n'y avait pas cette donne satiata dans nos anthologies Mais il y avait l'albatros Et bien l'albatros a été composé Sous une première forme De trois strophes Qui sont actuellement les strophes Premières, Deuxièmes et Quatrièmes En 1859 Il envoie la première version à plusieurs amis Et l'un d'eux lui répond C'est bien mais il manque quelque chose Il manque une strophe Et Baudelaire écrit On a la date, on en est certain La troisième strophe Ce voyageur est laid comme il est gauche et veule Lui n'a guère aussi beau qu'il est comique et laid L'un naga sous son bec avec un brûle-gueule L'autre mime en boitant l'infirme qui volait Et bien le mur qui se dresse devant Baudelaire C'est le mur qui se dresse devant le mot brûle-gueule On ne peut pas dans la poésie française Quand on est Baudelaire Aller plus loin que ce brûle-gueule Il y a une recherche Non pas de la vulgarité Ni même du vulgarisme Mais il y a une recherche du réalisme Le réalisme ne peut pas aller plus loin Or Baudelaire est au fond Le poète réaliste De la poésie française du XIXe siècle Que faire quand on a ce goût du réalisme parisien Ce réalisme qui d'ailleurs s'allie fort bien A la vision du visionnaire Que faire ? Et bien il faut abandonner l'Alexandrin Et c'est là que les poèmes en prose Qui n'ont pas le titre poèmes en prose C'est une erreur La correspondance prouve que le titre Que Baudelaire voulait donner aux poèmes en prose C'était le spleen de Paris Quand on est Baudelaire On ne choisit pas un titre aussi plat Que petits poèmes en prose Il y avait les fleurs du mal Admirable pendant le spleen de Paris Le spleen de Paris C'est le laboratoire où Baudelaire Élabore la nouvelle poétique Qui va être celle de Rimbaud Qui va être celle du Malarmé et des Divagations Qui va être celle de Max Jacob Et de bien d'autres Donc la modernité de Baudelaire Qui est souvent reconnue Aux poèmes en prose Plutôt qu'aux fleurs du mal On a raison de la trouver dans les poèmes en prose C'est là que Baudelaire En effet va plus loin Qu'il a franchi le mur Qui s'est élevé devant lui Et qui ne pouvait pas ne pas s'élever devant lui J'ai longtemps habité S'une vaste quartique Que le soleil m'a retenillé De mille feux Et que leurs grands piliers Trois et majestueux Prendaient pareils Le soir Aux grandes basaltiques Les houles enroulant Les images des cieux Mêlées d'une façon Sous-la-reine mystique Les tout-puissances Accordent De la riche musique Aux couleurs du couchant Reflétées par mes yeux C'est là C'est là Que j'ai vécu Dans les fonds L'uptes et calmes Au milieu de l'azur Des valves Des splendeurs Et des esclaves Venues Tout imprégnées D'odeurs Qui me rafraîchissaient Le front Avec des palmes Et dans l'unique soin Et dans l'unique soin Et dans l'unique soin Et dans l'unique soin Le front D'autre Et dans l'unique soin Le front En l'unique soin Le front Il reste un dernier problème, Claude Pichois, celui des paradis artificiels. Vous en avez donné une édition dans Folio et vous avez très bien fait de faire précéder les paradis artificiels, c'est-à-dire le texte de Baudelaire, qui est lui-même si vide d'une tentative de traduction fragmentaire de Thomas de Quincey avec les Confessions d'un mangeur d'opium, vous avez fait précéder le tout des textes de Théophile Gautier qui rapportent d'une façon beaucoup plus anecdotique les expériences de l'hôtel Pimodan, c'est-à-dire effectivement l'expérience de ces jeunes gens qui ont tâté de la drogue. Mais Baudelaire va infiniment plus loin. Oui, vous avez raison. Chez Gautier, cela reste anecdotique, c'est une curiosité, comme ce fut paraît-il une curiosité pour Balzac lorsqu'il vint à l'une de ses Fantasia de Hachiche à l'hôtel Pimodan. Les paradis artificiels apparaissent au fond maintenant comme un poème, un grand poème écrit par Baudelaire et dont la signification est assez difficile à déterminer. Les paradis artificiels sont un livre profondément moral. Certainement. Baudelaire n'encourage personne à prendre des drogues. Mais Baudelaire, d'autre part, connaît ce que j'ai appelé dans un essai la difficulté créatrice. Il n'a pas la puissante vitalité de Victor Hugo. Il ne l'a pas sur le plan physiologique. Il ne l'a pas sur le plan boétique. Alors la drogue, et je crois bien plus l'opium que le Hachiche, il a dû avoir une mauvaise expérience du Hachiche. Il parle du Hachiche d'après des témoignages d'autrui. Il parle de l'opium tout en adaptant Quincet d'après sa propre expérience. L'opium l'aide à certains moments où il se sent retombé, l'aide à favoriser l'apparition, l'épiphanie de visions admirables. Mais il sait bien que s'il se laisse dominer par l'opium, ses visions resteront des visions qu'elles ne deviendront jamais un poème. Si bien qu'il y a dans les paradis artificiels une leçon qui me semble extraordinairement moderne. Nous avons besoin d'excitants, mais en même temps, nous ne devons pas nous soumettre à eux, nous inféoder. Nous devons rester maîtres de nous-mêmes. C'est une leçon de liberté que Baudelaire nous donne. Il nous apprend à être libres, à utiliser les drogues, quelles qu'elles soient, et même les cigarettes que nous fumons actuellement. Il nous apprend à les utiliser et à nous en rendre maîtres. Donc, Baudelaire est un poète profondément moderne et en même temps profondément moral. Il faudra bientôt le faire lire dans les classes à cet égard. Mais également, vous avez eu raison de dire que les paradis artificiels nous devaient nous apparaître comme un poème, puisqu'on y retrouve trace de sa poétique. Et pour conclure cette émission, je voudrais simplement qu'on écoute ces pages extraites des paradis artificiels où l'on retrouve dans ce vaste poème l'application même de par quoi nous avons commencé cette émission, c'est-à-dire la théorie des correspondances. Vos yeux s'agrandissent. Ils sont comme tirés dans tous les sens par une extase implacable. Votre face se remplit de pâleur. Elle devient livide et verdâtre. Les lèvres se rétrécissent, se raccourcissent et semblent vouloir rentrer en dedans. Des soupirs rauques et profonds s'échappent de votre poitrine comme si votre nature ancienne ne pouvait pas supporter le poids de votre nature nouvelle. Les sens deviennent d'une finesse et d'une acuité extraordinaires. Les yeux percent l'infini. L'oreille perçoit les sons les plus insaisissables au milieu des bruits les plus aigus. Les hallucinations commencent. Les objets extérieurs prennent des apparences monstrueuses. Ils se révèlent à vous sous des formes inconnues jusque-là. Puis ils se déforment, se transforment et enfin ils entrent dans votre être. Ou bien vous entrez en eux. Les équivoques les plus singulières, les transpositions d'idées les plus inexplicables ont lieu. Les sons ont une couleur. Les couleurs ont une musique. Les notes musicales sont des nombres et vous résolvez avec une rapidité effrayante de prodigieux calculs d'arithmétique à mesure que la musique se déroule dans votre oreille. Vous êtes assis, vous fumez, vous croyez être assis dans votre pipe et c'est vous que votre pipe fume. C'est vous qui vous exhaler sous la forme de nuages bleuâtres. Vous vous y trouvez bien. Une seule chose vous préoccupe et vous inquiète. Comment ferez-vous pour sortir de votre pipe ? Cette imagination dure une éternité. Un intervalle de lucidité avec un grand effort vous permet de regarder à la pendule. L'éternité a duré une minute. Un autre courant d'idées vous emporte. Il vous emportera pendant une minute dans son tourbillon vivant et cette minute sera encore une éternité. Les proportions du temps et de l'être sont dérangées par la multitude innombrable et par l'intensité des sensations et des idées. On vit plusieurs vies d'hommes en l'espace d'une heure. C'est bien là le sujet de la peau de chagrin. Il n'y a plus équation entre les organes et la jouissance. De temps en temps, la personnalité disparaît. L'objectivité qui fait certains poètes panthéistiques et les grands comédiens devient telle que vous vous confondez avec les êtres extérieurs. Vous voici arbres, mugissant au vent et racontant à la nature des mélodies végétales. Maintenant, vous planez dans l'azur du ciel immensément agrandi. Toute douleur a disparu. Vous ne luttez plus. Vous êtes emporté. Vous n'êtes plus votre maître et vous ne vous en affligez pas. Tout à l'heure, l'idée du temps disparaîtra complètement. De temps en temps, encore un petit réveil a lieu. Il vous semble que vous sortez d'un monde merveilleux et fantastique. Vous gardez, il est vrai, la faculté de vous observer vous-même. Et demain, vous aurez conservé le souvenir de quelques-unes de vos sensations. Mais cette faculté psychologique, vous ne pouvez pas l'appliquer. Je vous défie de tailler une plus ou moins crayon. Ce serait un labeur au-dessus de vos forces. D'autres fois, la musique vous raconte. Des poèmes infinis vous placent dans des drames effrayants ou féeriques. Elles s'associent avec les objets qui sont sous vos yeux. Les peintures du plafond, même médiocres ou mauvaises, Prennent une vie effrayante. L'eau limpide et enchantresse coule dans le gazon qui tremble. Les nymphes, aux chers éclatantes, Vous regardent avec de grands yeux plus limpides que l'eau et l'azur. Vous prendriez votre place et votre rôle dans les plus méchantes peintures, Les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des auberges. J'ai remarqué que l'eau prenait un charme effrayant pour tous les esprits un peu artistes Illuminés par le hachiche. Les eaux courantes, les jets d'eau, les cascades harmonieuses, L'immensité bleue de la mer roule, dorme, chante au fond de votre esprit. Il ne serait peut-être pas bon de laisser un homme en cet état au bord d'une eau limpide, Comme le pêcheur de la balade. Il se laisserait peut-être entraîner par Londine. C'était Relecture, une émission du Berjouin. Aujourd'hui, Baudelaire, avec la participation de Max Milner, Pierre Pachet et Claude Pichois. Texte lu par Jean Bollery et Denis Savignat. Prise de son Geneviève Gnuienne-Robert Gachassin. Mixage Marcel Grenier. Assistante Geneviève Fougeret. Réalisateur Bernard Saxel. Réalisateur Bernard Saxel. Réalisateur Bernard Saxel. Réalisateur Bernard Saxel.